Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente. Tout va bien, tout va bien. Cette année c'est la 32e fête des plantes de Saint-Jean-de-Bourgard. Ça a commencé avec 10 exposants, quelques passionnés, à peu près 1000 personnes. Et là nous sommes à 256 exposants cette année. Beaucoup plus de passionnés, toujours des passionnés, qui je crois découvrent des merveilles apportées par tous ces pépiniéristes et des plantes rares. Ils peuvent trouver toute la gamme la plus large possible de végétaux, depuis les vivaces jusqu'aux annuels, les bisannuels, les grimpantes, et tout autour du jardin, l'art autour du jardin. Je pense que c'est très important qu'il y en ait pour tous les goûts, à la fois pour les grands connaisseurs des plantes rares, et des plantes moins rares, mais qui ont fait leur preuve, qui sont des incontournables des jardins, pour tous les jardins de week-end, des choses faciles à vivre. J'ai choisi le rouge cette année parce que je trouvais que sortant de l'hiver et de la grisaille, il fallait quelque chose d'un peu tonique qui redonne du pep, et que le rouge c'était la couleur de rêve pour ça. Nous avons prévenu tout le monde à l'avance que nous voudrions quelque chose d'un peu gai, qui donne du tonus pour le début de l'année. Maintenant nous prenons le même thème pour le printemps et l'automne, mais c'est décliné pas avec les mêmes plantes bien sûr, donc je pense qu'il y aura beaucoup de feuillages rouges d'automne, et que ce sera autre chose. Mais nous gardons le même thème pour les deux éditions, ça permet aux pépiniéristes de préparer à l'avance leurs plantes. Sous-titrage ST' 501